Les capteurs. Donc on entre dans notre logiciel. Les capteurs sont situés ici dans la brique qui ressemble à un sablier. Donc j'ai un capteur de temps, tout simplement un chronomètre, donc on peut faire attendre 2 secondes, 3 secondes avant d'exécuter une étape ultérieure. Je pourrais ajouter le capteur de contact, d'intensité lumineuse, de son et de distance. Donc on va tout simplement prendre un des capteurs pour aller voir ses caractéristiques. Donc ici, je pourrais sélectionner un autre capteur si je me suis trompé en glissant-déposant. Je vérifie dans quelle part il est connecté, bien important. Donc ici dans le port 4 parts défaut, le capteur de distance. J'ai ici un curseur qui me permet de contrôler la distance. Je pourrais également écrire une distance en centimètres ou en pouces ici, mais on va travailler en centimètres. Et j'ai plus petit ou plus grand, donc ici deux symboles, selon ma programmation. Si je veux que, par exemple, le moteur arrête lorsque j'ai une distance plus petite qu'un 55, j'écrirai ça comme ça ici. Donc les caractéristiques des différents capteurs seront sensiblement toujours pareilles, donc avec les symboles, le port à choisir et l'intensité sur laquelle je veux qu'il s'exécute. Donc ici, exemple, je voudrais que mon moteur démarre si j'ai un son plus grand que 100. Donc je ferai ça comme ça. Donc ici, mon programme débute. Entre dans cette brique-là, il attend un son intense avant de passer à l'étape subséquente. Donc c'est un peu la façon que travaillent les capteurs. Merci. Merci.